Le prince William et Kate déménageront à Windsor à mesure que les plans de succession de la famille royale avancent, les enfants plus âgés quitteront l'école préparatoire Thomas Battersea à la fin du trimestre et sont susceptibles d'en rejoindre une dans le Bercher. Pendant ce temps, William et Kate garderont un bureau privé et de presse à la maison actuelle du palais de Kensington et continueront de visiter leur endroit heureux. Anne Murall, Norfolk le duc, qui aura 40 ans mardi la semaine prochaine, verraient le passage à la liberté de Windsor comme le dernier de la famille avant de devenir roi. Point. Il veut saisir le temps tant qu'il le peut. Un ami a déclaré, la réalité est qu'ils sont assez limités à ce qu'ils peuvent faire à Londres. Les enfants ne peuvent pas aller dans un parc et jouer au football avec des amis. Il s'agit d'un certain nombre de changements importants attendus à la suite de discussions familiales plus larges pendant le week-end du jubilé. Point. Mais les rôles du duc et de la duchesse de Sussex ne semblent pas en faire partie. Il a été affirmé que les royales à la retraite n'avaient obtenu qu'une réunion de 15 minutes avec la reine au cours des quatre jours de célébration, lorsque sa majesté a rencontré leur fille Lilibet, une, pour la première fois. Les assistants royaux supérieurs auraient décrit le rassemblement comme formel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...